... La cervelle de canut, c'est pas un fromage, c'est une spécialité fromagère. Donc c'est en fait un fromage blanc battu avec des herbes. C'est quelque chose qui est très simple, qu'on trouve beaucoup à Lyon. Donc nous ici dans le Vieux Lyon, on est quasiment obligé d'avoir de la cervelle de canut dans notre commerce. Donc c'est Ludivine qui prépare la cervelle de canut. De mon goût et de mon humeur du jour, on peut incorporer donc ciboulette, persil, ail. Et puis ça dépend aussi de la saison. Oui aussi. Il y a des fois où tu mets plus de crème que d'autres. Que d'autres, oui l'hiver par exemple, tu peux plus de crème. L'idée, c'est devenu le nom de la cervelle de canut parce qu'à l'époque, les patrons, donc qui étaient les commerçants et les fabricants, les patrons mangeaient de la cervelle d'agneau, beaucoup. Et c'était de bon temps dans la société de manger de la cervelle d'agneau. Quand on avait réussi et qu'on gagnait de l'argent, on pouvait s'offrir de la cervelle d'agneau. Et du coup, les ouvriers qui tissaient la soie, qu'on appelait les canuts, qui n'avaient évidemment pas les moyens, eux, de manger de la cervelle d'agneau, se faisaient, pour le repas de midi, se faisaient un mélange avec un fromage blanc et de la crème. Je voudrais savoir si aujourd'hui, tu la trouves particulièrement bonne. Merci. Très très bonne. C'est très bon. Moi, je fais toujours confiance à Lédyline. Et les clients aussi. Sous-titrage ST' 501